En fait là les gars, j'ai rallumé la caméra, c'était vraiment pour vous expliquer pourquoi j'ai voulu interpeller Booba. Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont dû regarder cette vidéo, l'ancienne vidéo, et ne même pas savoir pourquoi je l'ai interpellée. C'était pas du tout pour un autographe, ou pour patati ou patata, tu vois, une photo. Ça c'est pas du tout mon délire. Moi c'était plus en fait pour lui présenter un projet que je pense qui peut être très bénéfique pour tout le monde, tu vois. Que ce soit le rap game français, comme le rap game francophone, tu vois. Parce qu'en fait j'ai lancé une plateforme, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement c'est je mets un micro dans la rue et puis les gens viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois j'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, Maroc, Etats-Unis, Allemagne, Irlande, Londres, Belgique, Dakar, Abidjan, République Dominicaine. Bref, je vais vraiment partout pour mettre en avant plein d'artistes partout dans le monde entier, pour leur permettre d'avoir de, une, un clip de bonne qualité et de, deux, de la visibilité ailleurs, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, c'est très compliqué en 2024 de se démarquer des autres et d'avoir de la visibilité, tu vois. Même moi, en tant que YouTuber, en vrai, tu vois, je me considère pas vraiment comme un YouTuber parce que j'ai plus lancé ma chaîne YouTube pour présenter ce projet-là et du coup, ben voilà, c'est que je viens un peu partout pour permettre à des jeunes artistes ou à des artistes confirmés, tout simplement, d'avoir, tu sais, des beaux visuels et que tous les artistes soient concentrés sur une seule plateforme, tu vois, comme Booba, il avait fait avec OKLN où du coup, les gens, ils soumettaient leurs clips et soit ils avaient la chance de pouvoir apparaître sur le site ou pas. Et moi, en fait, c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que tu m'envoies un message. Yo, le big, bien ou quoi ? J'ai envie d'être sur Outside, il n'y a pas de souci. Boum, je t'envoie les conditions et si ça match, let's go. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu capter Booba. C'est parce que pour moi, comme je l'ai dit, ça se peut que c'est le seul qui peut m'aider à passer une nouvelle étape, tu vois, de passer de galérer à directement, tu vois, avoir une grosse fanbase qui voit ce projet-là et qui se dit « Ah ouais, attends, ça peut être lourd, je vais découvrir plein d'artistes. » Donc même toi, si tu es curieux, tu peux aller voir, il y a déjà plus de 200 artistes sur la plateforme qui m'ont fait confiance et tout ça, mais c'était plus pour passer un nouveau step, tu vois. C'était vraiment dans l'optique de moins galérer et que, en fait, les gens, dès qu'ils postent leurs vidéos sur ma chaîne YouTube, du coup, boum, tu vois, ils ont de la visibilité. Donc voilà, c'était juste pour ça. Donc malheureusement, comme vous avez pu voir, ça ne s'est pas fait ou n'a pas voulu me voir. Donc ce n'est pas grave, comme je le dis, bon, tant pis, je vais continuer à charbonner, même si je ne te mens pas. Tu vois, j'espérais vraiment beaucoup de cette rencontre. Et merci à toutes les personnes qui m'ont appelé et envoyé des messages, tu vois, de soutien, en me disant « Ouais, attends, il a abusé, Bouba, tu avais un projet vraiment carré. » Après, comme je dis, voilà, je pense qu'il doit être sollicité à gogo. Donc voilà, un bouc comme moi de plus, tu vois, il s'en fout, tu vois. Lui, maintenant, il fait du business avec des gros qui sont en place, tu vois, notamment avec des réalisateurs, tu vois, Prime pour sa série, le truc de CBD, etc. T'inquiète, on suit tout ça. Mais voilà, tu vois, moi, en vrai, comme je le dis, je suis un inconnu au bataillon et en vrai, il n'a aucun intérêt de m'aider. Je me suis dit « On ne sait jamais. » Ça se peut que le projet peut lui plaire et dire « J'avoue que moi, d'habitude, je combat Skyrock, Bouskapé. » Là, je n'ai pas d'autres médias en tête. Tu vois, les Flammes, les Victoires de la Musique, etc. Et là, il y a vraiment un bouc, mon gars, qui est déterminé et qui veut mettre en avant plein d'artistes et permettre... Parce que, tu vois, on ne va pas se mentir, Skyrock, les Bouskapé, les trucs comme ça. En vrai, tu ne découvres plus vraiment d'artistes, tu vois. C'est plus, tu vois, un média qui permet de relayer les artistes déjà établis ou en devenir, mais qui sont déjà placés soit dans des labels ou qui ont tout simplement les contacts qui les permettent. Donc voilà, moi, c'était juste pour ça. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, avec Booba, c'est mort. Mais en tout cas, tant pis, on va continuer de charbonner. De toute façon, on n'a pas le choix, mon gars. Charbonne toi aussi. Et comme je le dis, n'attends rien sur personne parce que personne ne te tendra la main. En tout cas, let's go, mon gars. On va reprendre la vidéo. Chiche. Yo, la Big Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'œil filmé, qui est ton Big Bro préféré. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Ça y est, on va dire que là, c'est le deuxième jour. Ouais, parce qu'on peut dire aussi que c'est le premier parce que je suis arrivé hier et voilà. Donc, c'est exactement le premier jour, mon gars. Non, le deuxième jour. Vas-y, on va dire le deuxième jour que je suis à Miami. Donc, avant de commencer, ma duldule, elle m'a dit, enfin, la bamboulette, elle m'a dit, il faut que tu montres ton outfit à chaque fois. Tu sais, ça se peut que les gens vont kiffer. Ok, je vais vous montrer, tu vois, petite lunette. Au calme, petite coupe faite en République Dominicaine et regardez-moi ça. Boum, tac, avec un maillot NBA de Jamo Renz. Voilà, un petit short Pull & Bear. Des petites, comment ça s'appelle ? New Balance. Je ne sais pas du tout c'est quel modèle. Donc, voilà, tu vois, un truc un peu qui passe partout, un peu frais pour aller draguer les petites mamies. Non, je rigole. Et puis, pour ceux qui demandent qu'est-ce que c'est que cette caméra, en fait, c'est une caméra du futur. Ça s'appelle le G Osmo Pocket 3. Franchement, si tu veux faire des vlogs, moi, je te conseille. Bête de qualité. Donc, voilà. Puis, comme tu peux voir, mon gars, c'est vraiment le foutoir. Ouais, c'est le foutoir. Mais comme je dis, moi, je n'ai pas honte de montrer. Moi, je vous montre tout. Je vous montre tout. Zéro filtre. Si ça fonctionne, je vous montre. Si ça ne fonctionne pas, je vous montre aussi. En tout cas, voilà, c'est quoi le plan d'aujourd'hui ? Bon, ben là, ce matin, j'ai envoyé des messages au Google avec qui m'ont dit, ouais, on va faire un outside. Donc, j'attends d'avoir les réponses. Et puis là, on va aller manger. Alors là, qu'est-ce qu'on va aller manger ? Là, j'ai envie de manger un Waffle & Chicken. Donc, vraiment, c'est un truc typiquement américain, mon gars. Les Américains, ils raffolent de ça. Tu vois, tous les matins, ils mangent ça. Donc, c'est du poulet frit avec des gaufres. Bon, ça, je pense que vous devez connaître. Pour ceux qui aiment bien sortir un peu dans la... Et puis manger à l'extérieur, tu vois, des breakfasts américains typiquement, c'est exactement ça. Donc, voilà, on va aller dévorer. Donc, voilà, on est prêt pour aller rider un peu dans la street en attendant les réponses des artistes. Et puis, peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on va avoir Booba. Franchement, ce serait incroyable parce que j'ai vu... Il a vu ma story, mon gars. Il a vu ma story. Yo, bro, I have a friend, artist friend, that's interesting, bravo with you. OK, let's go. Donc, comment te dire... Ouais, il a vu ma story, mon gars, mais il ne m'a pas répondu. Donc, c'est... Tain, c'est dommage. Je sais, je suis à deux doigts. Après, le souci, tu vois, avec Booba, je pense que soit il le prend bien, soit il ne le prend pas bien. Parce que soit il va dire, ah ouais, vas-y, il faut que je bosse avec ce mec-là. C'est un hustler. Franchement, il donne grave envie. Il donne grave envie. Vas-y, je vais le soutenir. Ou sinon, il va dire, eh vas-y, le gars, il me stalk. Il me cherche et tout ça. C'est un baiser, lui, quoi. Donc, voilà, tu vois, il peut le prendre comme ça ou il peut le prendre bien. Donc, franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mec. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que... Ouais, pour capter Booba, c'est compliqué, tu vois. Vraiment, c'est compliqué. En plus, tu vois, genre, j'ai fait un jour une vidéo pour Husky. En fait, j'ai l'impression que Miami, ça ne va tourner que autour de Booba, mec. Que autour de Booba. J'ai l'impression que je n'ai que ce sujet-là en m'en bouche. Non, c'est comme je te dis, mon gars, c'est... C'est bon. Finissons les galères, mec. On en a marre des galères. Nous, tout ce qu'on veut, c'est réussir. Hop là. Ouh. Il fait bon, mon gars. Hop. Petite balance des blancs. Voilà. Ah ouais, il fait bon. Là, tu vas me dire, il est quelle heure ? Il est 11h. Tu vas me dire, mais c'est que à cette heure-ci que tu sors ? Je fais... Ouais, mon gars. Ce matin, j'étais en train de répondre vite fait à des mails. Puis faire des petits trucs comme ça. Je ne te mens pas, le matin, je prends grave mon temps. Parce que, bah... C'est mon gars, moi, je suis venu, ce n'est pas vraiment pour visiter. C'est plus pour rencontrer, me faire décontacter, tout ça. Donc, voilà, mon gars. Là, nous, on va aller se diriger tranquillement vers la voiture. Et puis, on va manger chicken and waffle. Alors, je sais qu'en termes de sport, je n'en fais pas trop en ce moment. Mais il faut que ça change. Peut-être que j'irai ce soir. Ou peut-être que j'irai quand je serai à Atlanta dans 2-3 jours. Donc, voilà, en tout cas, c'est parti. On va aller manger. Donc, j'ai vu à peu près les prix. Ça coûte quand même son prix. Ça coûte quand même son prix de manger à Miami. Sachant qu'on n'a pas budget illimité. Et que je dois quand même faire un peu gaffe à ne pas trop dépenser pour éviter d'être dans le rouge. Parce que, tu vois, statut auto-entrepreneur, c'est compliqué. Sachant que je n'ai pas encore eu, du coup, mon chômage, tu vois. Donc, voilà, les allocations. Donc, là, je suis obligé de vivre avec mes économies personnelles. Donc, voilà, mon gars. En tout cas, let's go, c'est parti. En tout cas, il fait chaud. Je suis déjà en transpiration. Il fait combien de degrés ? How much degrees ? Ah, punaise. En plus, ici, c'est en Fahrenheit. Ce n'est même pas en... Ce n'est même pas en degrés Celsius. Donc, voilà, vas-y, let's go. On va aller se manger quelque chose de bien bon. C'est parti. Yes. Yes. Donc, du coup, on vient d'arriver. L'île Green House, let's go. On va aller se péter le bide, mon gars. Yes, les gars. Alors, regardez-moi ce Waffle and Chicken. Une grosse gaufre avec 4 tenders. Là, je vous montre. Et là, je suis en train de mettre délicatement mon gars, le sirop d'érable, pour apporter cette puissance et ce sucre. Alors là, du coup, j'ai testé la gaufre. Comme tu peux voir, franchement, je l'ai détruite. Elle était super bonne. Oh my God. Regarde-moi ma tête de satisfait. Là, je suis super content. C'est validé, mon gars. Et là, je vais tester le poulet, le tenders. Alors, let's go avec du sirop d'érable et de la chantilly. Oh my God. C'est une dinguerie. Et là, comme vous voyez, il n'y a plus d'assiette. J'ai tout mangé tellement. C'était super bon avec Hearthstone. Bon, la Mif, j'ai balancé des petites... Enfin, là, je suis en train de faire un petit tuto. Comment est-ce que capter Booba ? Alors là, je viens d'envoyer un petit appât dans la nature. Regardez ce que j'ai envoyé. Donc, ouais, j'essaye d'envoyer des petites stories comme ça pour l'interpeller. Peut-être qu'il doit être quelque part. Peut-être qu'il doit traîner quelque part. On va juste aller regarder un truc. Donc, ouais, donc là, on va essayer de traîner un petit peu aux alentours. Voir où est-ce que Booba peut bien être. Donc, voilà. En tout cas, on va suivre ça de très très près. On va dire qu'aujourd'hui, c'est... C'est le seul jour où je peux le capter. J'ai envoyé des messages à Gato Dabato. Il n'a pas répondu. À Husky, à Chax. Il y a même des gens, tu vois, qui ont envoyé, qui m'aident, tu vois. En tout cas, merci. Mais ouais, là, aujourd'hui, c'est... On va dire, il faut qu'on le capte. Parce qu'après, comme... Comme j'ai vu, tu vois, il a un concert aux Ardents, tu vois. Donc, ouais, c'est dans deux jours maintenant. Deux ou trois jours. C'est jeudi, je crois. Un truc comme ça. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment court. Soit il part aujourd'hui, soit il part demain. En tout cas, on va suivre ça de très près. Yes ! Yes, la bif ! Eh, il faut que je vous montre quelque chose. Tu vois, en fait, tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En fait, j'étais en train de rouler. Et puis, tu sais, genre, il y avait le son saga de Booba. Tu vois, et juste avant, j'avais mis Pitbull. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, attends, hop. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne m'arrête pas. Je roule comme ça. Et je me dis, bon, ben, vas-y. Tu vois, je vais faire une petite vidéo Insta. Et je vais crier, Booba, tu es où ? Donc, du coup, je poste ça. Et du coup, je ne sais pas, quelques minutes après, il y a Booba qui partage, tu vois, cette petite story. Et il me dit, il me dit, arrête de forcer, frérot. Non, attends, arrête de forcer, ressaisis-toi, ou un truc comme ça. Attends, je vais te montrer. Il a dit, arrête de forcer, frérot. Donc, tu vois, tout de suite, il a dit, mon gars, c'est mort, tu ne me verras pas. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et ensuite, après, il y a mon frère qui m'envoie une capture d'écran. Et au début, tu vois, j'ai juste vu que, tu sais, en fait, une capture d'écran, c'est juste une photo. Où il y a marqué, ressaisis-toi. Je ne sais plus ce qu'il dit, ressaisis-toi. Un truc comme ça. Ah ouais, tu as cru que tu étais au zoo, ressaisis-toi. Et du coup, moi, je pensais, tu sais, qu'il avait juste fait une capture d'écran. Et en fait, il a fait une capture de vidéo de plusieurs passages de la vidéo qui est sortie hier. Et du coup, après, j'ai regardé ça et j'étais mort. Je me suis dit, punaise. Je me suis dit, bon, c'est dommage, tu vois, parce qu'en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Ce n'est pas spécialement pour que je perce, tu vois. C'est plus pour mettre en avant outside. Donc, mettre en avant plein d'artistes, de jeunes artistes qui veulent de la visibilité. Moi, en vrai, je m'en fous un peu. Donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, comme là, je vais mettre un petit poids. Moi, j'ai marqué, c'est une fin de partie. Bah, ouais, là, il m'a totalement... Bah, ouais, c'est un fin de game, là. Là, c'est mort. Là, je ne suis plus du tout dans le jeu, tu vois. Bon, tant pis. En tout cas, Bouba, si tu vois cette vidéo, bah, peut-être qu'on se verra un jour si je deviens un petit peu plus big. Sinon, en attendant, bon, bah, on va faire son chemin, bah, de notre côté. Et en espérant un jour, en tout cas, grosse force. Chiche ! Alors là, du coup, j'étais posé dans un bar parce que, mon gars, je ne pouvais pas louper Espagne, France. Donc, du coup, j'étais dans un bar tranquillement. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, du coup, j'avais commandé une pina colada. Mais malheureusement, on m'a servi un jus d'ananas. Donc, j'avais la flemme de le changer. Donc, bon, ça faisait l'affaire, mais il n'était pas incroyable. Et en plus, le match aussi. Yes, les gars, regardez-moi cette vue. Là, on est downtown. Une partie de downtown de Miami, je crois. Si je ne me trompe pas. En tout cas, trop stylé, mec. J'étais dans ce petit bar. En plein bord de fleuve, tu vois. Donc, franchement, trop stylé. Regardez-moi ça. Trop stylé, mon gars. Tac. Là, tu as des big buildings. Regardez-moi ça. Ça doit être un truc d'habitation. Oh là là, comment c'est immense. Tac. Et puis, voilà, là-bas, c'est comme ça. Avec mes deux voitures, comme tu peux voir. La voiture blanche et la voiture rouge. Ça, c'est les miennes. Non, je rigole. Moi, c'est celle du milieu. C'est celle du pauvre, mec. Non, je rigole. Bah ouais, en tout cas, putain, je suis big. Ça y est, on sort de... Comment ça s'appelle ? De la Coupe d'Europe. Putain, on a perdu. Franchement, je suis trop dégoûté. Je ne peux même pas savoir. Putain, regardez-moi cette voiture. Trop stylé, mon gars. Oh là 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 là. Ça donne vraiment envie d'en avoir une. V8. Boum. Et moi, Toyota Corollax. Non, ouais, c'est pour dire que... Putain, c'est dommage. Je ne pense pas qu'on ait fait une bonne Coupe d'Europe. C'était pas du très beau jeu. À part, je trouve, que ce match-là... Ce match-là, c'était... Ils ont super bien joué. Mais malheureusement, pas très efficace devant le but. Donc ça, c'est un peu chiant. Franchement, je pense qu'il y a... Ouais, là, c'était... Il y a, je pense, quelque chose qu'il faut revoir dans le groupe. Tu vois, peut-être qu'il y a des joueurs qui n'ont pas plus trop leur place. Tu vois. Peut-être qu'il faut revoir la stratégie, tout ça. Mais là, je pense qu'avec cette Coupe-là, je ne suis pas sûr que Didier Deschamps y reste. Parce que, mon gars, on va beaucoup lui reprocher que le jeu de l'équipe de France ne soit pas très, très ouf. Tu vois. Punaise, mais comment j'adore ce genre de voiture. Cette Chrysler-là. Punaise, tellement malade. Regarde. Oh là 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 là. Vraiment, la folie des grandeurs aux Etats-Unis, elle est trop belle. Enfin ouais, je pense qu'on va lui reprocher, mec, que l'équipe n'a pas été super efficace. Malgré qu'il soit en demi-finale. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'est pas mérité. Parce qu'ils ont marqué zéro but, tu vois. Enfin si, maintenant ils ont marqué un but, celui de Colomwani. Bon, moi, lui, il pourra dire que j'ai bien... Bah, j'étais sur deux, comment ça s'appelle ? Deux buts, tu vois. Celui du quart de finale, où du coup, son ballon a été dévié. Et puis demi-finale, où il a marqué un but. Mais ouais, en tout cas, je pense que Didier Deschamps, et malheureusement pour lui, je pense que... Je pense qu'il va éjecter. Parce qu'on ne va pas se mentir. Bah, malheureusement, l'équipe n'a pas été très très efficace. En tout cas, voilà, là on vient de voir le match de foot. Il est quelle heure ? Il est 17h. Et puis voilà, là on va se poser... Je pense que je vais rentrer à l'hôtel, et je vais voir ce que je vais faire. Parce que malheureusement, on a eu une fin de partie de Booba, tu vois. Donc je pense que ça ne sert plus du tout à rien de courir après lui. Il nous l'a dit bien clairement, enfin lui, il a dit bien clairement que c'était mort, lâche l'affaire. Donc tant pis, c'est pas grave, on va continuer de hustler tranquille. Donc j'espère que ça va te motiver, tu vois, à te dire que... Mon gars, il faut aller au culot, mais des fois, le culot, ça ne fonctionne pas. En tout cas, let's go ! Yes, la Mif ! On va aller manger un petit smash burger. Un qui est super bien noté, dans un quartier en plus trop stylé. Regardez ! On va manger au skinny Louie. Let's go, mon gars ! Donc là, du coup, je me suis posé sur un parking, tu vois. Je vais aller chercher un petit skinny Louie, un cheeseburger, je vais prendre un traditionnel. Et puis, je vais aller me chercher une petite boisson. Bon, rien d'original. Petit Malta au KLM. Comme je le dis, on en profite, mon gars, parce que quand je suis en France, j'en bois pas trop. Donc voilà à quoi ressemble... Ouh ! Ouh là là, c'est beau, ça ! J'ai vu qu'ils sont super bien notés. En plus, ils ont des horaires de malades. Tu veux savoir quoi ? Ils sont ouverts du lundi au samedi, de 11h jusqu'à 2h du mat. Et le vendredi au samedi, le vendredi et samedi, jusqu'à 4h du mat. Mec, 11h, 4h. Ça, mon gars, tu ne verras jamais ça en France. Ça, c'est un truc de fou. Donc regardez comment ça a l'air d'être super beau. Super Smash Burger. Donc let's go. Hum ! Oh yeah ! Ah ouais, c'est validé. Le pain, il est bien bon. Regarde-moi ça. Ah ouais, c'est validé. Ça m'a coûté... 11 dollars, je crois. Donc 10 euros, bon, ça fait cher le sandwich. Même si maintenant... Même si maintenant, quand tu vas dans les trucs comme ça, tu sais, de Smash, en France, ouais, c'est 10, 12 balles le burger. Ensuite, si tu veux rajouter des frites, très souvent, c'est 3, 4 euros. Après, moi, personnellement, je trouve que déjà les Smash Burger, même les hamburgers, ça coûte cher de base. Mais maintenant, c'est rentré dans la... C'est ancré dans nos mœurs, tu vois. Ça coûte 10 balles maintenant, hamburger. Mais en tout cas, il est super bon, super tendre, super moelleux, super goûtu. Moi, je n'ai rien à dire. Franchement, c'est validé. Skinny... Skinny boy ? Non, skinny Louis, trop bon. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait après vous avoir lâché ? Là, il est 19h30. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé un peu à l'hôtel parce que du coup, je n'avais plus rien à faire. Parce que du coup, les artistes, ils ne m'ont pas répondu. Je sais que... En fait, ils m'ont répondu, mais sans me donner d'adresse et d'heure. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est un peu compliqué parce que je les relance, je les relance. Mais les gars, ils répondent un peu comme ils veulent. Sachant que là, c'est des artistes quand même qui sont un peu établis, tu vois. Ils sont un peu connus, tu vois, à Miami. Et à Haïti aussi, parce que je vois, je pense que c'est un gros artiste haïtien. Mais voilà, le souci, c'est que mon gars, c'est... Ouais, c'est... Moi, j'envoie les messages, tu vois. Après, les gens, ils répondent ou ils mettent 30 ans à répondre. C'est très compliqué. Ils sont bons. Là, je n'ai pas encore trouvé de localisation. Donc, t'inquiète, je t'envoie ça dans la journée. Few moments later, toujours rien. Donc après, voilà, si je ne fais personne à Miami, tombe bon, tant pis. Mais il va falloir absolument que je me rattrape à Atlanta, Chicago, New York, Toronto, Montréal. À Montréal, j'ai déjà du monde. Pourquoi ? Parce que c'est francophone. Et les Montréalais, ils ont besoin de visibilité en France, tu vois. Sachant que les médias français, tu vois, ou les trucs un peu comme moi, tu vois, qui essayent de mettre en avant les artistes, ils ne viennent pas jusqu'à Montréal. Même Montréal, dans leur tête, ça ne leur tilte pas de se dire, ah ouais, il y a des rappeurs français, enfin francophones là-bas. Donc voilà, je sais que là-bas, j'ai du monde, donc c'est cool. Après, je ne sais pas du tout combien j'en ai, mais déjà, c'est bien. Mais il faut quand même que j'essaye d'avoir, tu vois, des Américains, ce serait vraiment pas mal. Et avec mon frère, en fait, j'ai conclu quoi ? J'ai conclu tout simplement que je pense que pour outside, je vais arrêter les pays anglophones, tu vois. Etats-Unis, peut-être Londres, peut-être l'Angleterre, je pense que je n'irai pas parce que je ne vais pas dire qu'ils snobs un peu les français, mais tu vois, je pense que je suis trop petit et c'est vrai que je devrais plutôt privilégier les pays francophones, tu vois. France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Montréal, Dakar, Abidjan, tu vois, les pays africains francophones. Voilà, même si je vais quand même aller au Japon parce que c'est un rêve et je sais que je pourrais le faire que là. Mais je pense que les États-Unis, je pense que je vais oublier, je vais arrêter d'y aller. Enfin, d'y aller pour faire des outside parce qu'en vrai, je pense que ça n'apportera pas vraiment une plus-value. Et surtout, je pense, pour un média français, même si, tu vois, dans ma tête, je me disais, un média français, même quelque chose de français, ça a directement beaucoup de valeur aux États-Unis. Ouais, ça, c'est sûr, mon gars, tu es français, tout de suite, ça interpelle. Mais peut-être que pour outside, bro, ça ne vaut pas le coup, comme déjà, ils ont From the Block, Blockworks et puis d'autres. Donc, en vrai, je pense que les États-Unis, je vais arrêter. Je ne pense pas que ce soit ma cible. Parce que je pense que déjà, je suis tout petit et ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a conclu ça avec mon frère que je pense que même en vrai, ça ne vaut pas le coup que je continue d'aller aux États-Unis pour faire des outside. Je pense qu'ils ont déjà leur plateforme, qu'ils les mettent en avant et on n'est pas vraiment pris au sérieux en tant que français. Donc, voilà. En tout cas, moi, Skinny Louis, c'est validé. Donc, ouais, comme je te dis, je vais vraiment me focaliser sur les pays africains et pays anglophones. Je pense que ce sera beaucoup mieux. En tout cas, mon gars, c'est un régal et on se retrouve tout à l'heure. Let's go avec la Vita Malte que je vais engurgiter bien que ça, comme il faut. Yes, j'avais complètement oublié. Regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petites mangue. 4 dollars les mangue. Voilà. Un peu de fruits. Parce que j'avoue que, bon, je ne mange pas excessivement bien. Donc, ouais, on va prendre quelques petits fruits. Et j'ai vu en face de mon hôtel, il y a un truc de workout. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Demain matin, on va se motiver pour aller quand même faire un peu de sport. Comment est-ce que ça souffle, ça ? Bon, je vais manger ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça ira beaucoup plus vite, mon gars. Non, vas-y, attends, je vais ouvrir là. Voilà, mon gars. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces mangue ? Alors, du coup, ils ont mis quelque chose là-dessus, là, des trucs rouges, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, elles sont trop bonnes. Mais je ne sais pas c'est quoi le truc rouge. On dirait... Enfin, je ne pourrais pas te dire on dirait quoi. Parce que moi-même, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce morceau-là, il était un peu moins bon. Mais sinon, il y a des vrais morceaux bien bons. En tout cas, c'est super bon. Un peu de fruits, ça fait toujours plaisir, mon gars.